Salut à tous c'est Macognon Minou, on se retrouve pour ce 20e épisode du Let's Play sur Pokémon Crystal Bleu. Donc la dernière fois on était resté ici, 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 hop voilà. Donc on allait commencer l'histoire au niveau du lac. Donc là on voit la petite, je crois que c'est Cynthia, c'est ça ? Cynthia. Oh bonjour, ça fait une paie, comment se porte ton Pokédex ? Je suis venu étudier les mythes du lac mais on dirait qu'il est interdit au public pour le moment. Il paraît qu'il héberge une île et cette île contient le mirage d'un Pokémon. Nul ne doit pénétrer dans la chambre de ce Pokémon. Désolé, j'ai pas du coq à l'âne mais tu as peur. Le Psycho-Quack sur la route 210, oui. Près du café. C'est un grand rassemblement de Psycho-Quack. Ils ont la tête dans les mains. Tu devrais utiliser ce médicament sur le Psycho-Quack. Potion secret, d'accord. Ouais, c'était marrant les Psycho-Quack, là ils étaient en mode pas contents. Dans ma jeunesse, je suis parti à l'aventure avec un Pokédex. J'espère que tu auras la chance de voir tous les Pokémon jusqu'au dernier. Cela te permettra peut-être de percer le secret du Pokémon Mirage. A une prochaine fois. Ok, donc il faut qu'on aille au Psycho-Quack. Alors j'ai aucune idée d'où c'était Psycho-Quack qui en a dit route 200 je sais pas quoi. La bicycloot. Allez hop. On est parti. Oh un Gravalanche. Allez, on va XP un petit coup. Je sais pas si vous enchaînez les épisodes. Vous vous souvenez peut-être, dans l'épisode d'avant j'avais parlé de ma petite hypothèse au sujet de Pokémon Soleil et Lune et du Pokémon Iwanko. Donc du coup, dans la foulée aussi tôt dit et aussi tôt fait, j'ai pas enchaîné les épisodes comme je l'avais dit. J'ai fait une pause là pendant un ou deux jours, je me suis concentré et je me suis lancé dans un montage pour faire une vidéo théorie. Donc là elle est en ligne à l'heure actuelle là où je vous parle. Donc elle sera avant la mise en ligne de cet épisode. Donc voilà, c'était assez bizarre parce que déjà là ce let's play, j'y vais vraiment à l'arrache parce que je monte un petit peu dans la foulée, j'essaye d'apprendre sur le tas. Alors là, c'est vrai que j'ai fait un... j'essayais, j'ai passé vraiment beaucoup de temps pour... La vidéo dure 5 minutes, 5 minutes. Et bien 5 minutes, c'est quand même... Il y a du boulot pour 5 minutes. Franchement je respecte à ceux qui font des gros montages de 20-30 minutes avec du contenu, des effets et tout, c'est chaud. Il y a des tas de trucs que j'aurais voulu faire, des petits effets et que je savais pas trop encore comment faire et j'ai pas trouvé de tuto pour l'instant. Donc voilà, je vais m'y mettre. J'aimerais bien faire un peu plus souvent des montages comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? La courage, ouais. Ouais, franchement les montages c'est cool. Le logiciel, en plus il est marrant. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu d'humour. Je suis conscient que ce sera pas vraiment une vidéo extra parce que c'est ma première en tant que telle. Mais je trouve que je me suis plutôt pas trop mal débrouillé. Je suis assez fier. C'est plus propre que les let's play. Après, ouais, j'avais préparé, ça doit un petit peu, j'avais préparé un peu mon texte parce que voilà, je voulais vraiment rien oublier de mes petites théories. Alors c'est pas des théories non plus à déplacer des montagnes, mais c'est plutôt cohérent. Alors, Spectrum. Alors, sachant que, on est censé être dans un endroit qu'on a déjà été, ça me paraît bizarre qu'on ait des dresseurs encore à battre. Allez. C'est joli, je trouve, les mains rouges qu'ils ont fait à Spectrum. Oh, c'est un peu long ces attaques-là. C'est répétitif tout ça. Je ne l'ai même pas eu. Tu, 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 tu. Je vais quand même regarder sur la carte. Vous savez, cette route 210, je crois. On va essayer de ne pas perdre de temps. Je n'ai même pas regardé ce que c'était. Je suis assez distrait quand même comme bonhomme. Alors, un petit Cadabra. On a un poisson qui n'a qu'un bras. Ah non, d'accord. Son bras est plié. Je me demande de quoi s'inspirer quand même. C'est quoi ? Un chat ? Un fennec ? Je ne sais pas. C'est quoi ? Un Hugel ? Un jack opinace. Et cái ... ... ... On va aller doucement, qu'est ce qu'on peut effacer, l'écrasement. Non, je vais laisser dans le slammeur. Stratégiquement l'attaque est pratique, mais par contre moi je l'aime pas du tout sauf investir dans le temps comme ça. Mais qu'est ce que je fais, j'ai oublié de regarder la carte. Là c'est visiblement un endroit où on n'a pas été en fait. Vu que ça fait deux jours et que j'avais l'esprit un peu ailleurs avec la vidéo théorie, et bien je ne sais plus trop ce qu'on a fait avant. Et vu que j'ai ma mémoire de poule. Oh c'est un choc mental ça, d'accord. Mais qu'est ce que tu fais ? Et c'est sympa dans les nouvelles vidéos là où on en apprend un peu plus sur Soleil et Lune. Il y a le fameux Battle Royale là, le combat A4. Franchement ça a l'air assez intéressant. Alors j'ai pas trop compris exactement comment ça a fonctionné. Enfin comment ça allait être organisé. Je crois que chacun pourra, c'est chacun pour sa gueule. Et à ce que j'ai compris, le combat s'arrête au premier Pokémon KO. Au premier Dresser qui n'a plus de Pokémon. Et après ça se compte en fonction des... Il y aura un système de points avec un classement. En fonction du nombre de Pokémon qui nous reste et tout ça. Ça peut être franchement rigolo quoi. Alors on a dit la carte minette minette. Non c'est pas minette, c'est un sac. Voilà Rock ! Bah pourtant... Où c'est tout là ? Là c'est d'esquiver comme on peut. Donc là logiquement, voilà Rock, on est d'accord. Je vais faire un petit saut au centre. Qui de bon... Qui de bon... Qui... je me fais toujours avoir oui pour finir aussi avant que j'oublie au sujet de la vidéo montage sur la théorie Pokémon alors c'est pas encore extrême mais moi ça me fait plaisir parce que c'est déjà pas mal on est déjà là ça fait un petite journée que je l'ai mise en ligne on est à 70 vues alors c'est pas beaucoup mais moi je trouve ça classe en plus je fais pas de pub je vais pas spammer les pages des autres personnes qui font ça donc je suis assez fier c'est pas mal alors c'est Psycho-Quack qui sont où ? pas content pas content tiens bon ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce allez la potion secret je pense que c'est les Psycho-Quack ont l'air d'être guéris de leur migraine chronique c'est un Doliprane en vrai Psycho-Quack c'est 3 Pokémon stylé je l'aime beaucoup oh excellent tu as utilisé le potion secret que je t'ai donné les Psycho-Quack sont connus pour souffrir de maux de tête chroniques mais personne ne sait ce qui provoque ces migraines je peux te demander un énorme service je voudrais que tu livres ce vieux Grigri à ma mamie à Celestia je sais qu'il y a des Pokémon rares à Celestia entre Celestia et ici le voyage te sera profitable le vieux Grigri je pense que tu le reconnaîtras au premier coup d'œil ok et bien c'est cool c'est plutôt cool bon si on suit la logique du scénario Celestia ça devrait être sur la route qui suit là tup 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 oh la la euh oui 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 j'ai des petites absences ça reste toujours les mêmes Pokémon c'est dommage ça franchement il y a des centaines de Pokémon et je trouve que dans les herbes il n'y a pas assez de diversité quand vous êtes dans la nature vous avez un peu de tous les animaux vous n'avez pas juste des centrailles et des moineaux oh non c'était bien caché toi tup 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 oh no oh les amis je suis crevé à chaque fois que je fais des vidéos je suis complètement HS on va essayer de ne pas s'endormir allez gros vas-y on va essayer de ne pas s'endormir ces combats sont beaucoup trop longs sur le bras gauche du racaillou il a un joli petit pic de biceps félicitations racaillou allez ça me rend dingue ça tout 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 C'est super possible On dirait un peu un cupcake, ça y est la brume, vous pensez qu'il faut que je mette la CS anti-brume, ça me fait chier en fait d'utiliser, du niquer une attaque pour ça, surtout que ça se trouve j'ai aucun Pokémon qui peut la prendre. Et j'ai toujours pas de Pokémon de vol, excusez moi. Mais oui mais ça a pas voulu monter. J'ai aussi un problème, j'ai aussi un problème, j'ai aussi un problème, j'ai aussi remarqué, du coup en regardant mes statistiques sur la chaîne YouTube, je vous parle beaucoup de ma chaîne YouTube parce que c'est quand même quelque chose, parce qu'à la base je faisais ça vraiment pour m'amuser, je le fais toujours pour m'amuser, attention. Mais voilà, j'attendais pas grand chose. Et puis quand on voit qu'en fait les vues commencent à arriver, on se pose des petites questions. Alors attention, j'ai vraiment pas du tout de vues, c'est rien, c'est la misère. Mais il y en a quand même quelques-unes. Et quand je regarde, j'envoie les épisodes assez récemment et je vois que c'est principalement les premières vidéos, on va dire les 5-6 premières qui ont le plus de vues. Alors que les autres, les dernières, on va dire, ont très peu de vues. Donc du coup je me demande, j'essaie de trouver, voilà, est-ce qu'il y a un lien ? Enfin, est-ce qu'il y a une explication ? Donc du coup je me dis, peut-être, peut-être que mes vidéos, voilà, peut-être que mes vidéos sont peut-être un peu trop longues, peut-être un peu trop lentes. Il faut pas hésiter dans les commentaires, il faut me donner votre avis, ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez que je puisse voir pour améliorer les vidéos. Moi le but c'est que vous regardiez mon aventure et que vous vous amusiez en même temps que moi. Pas que vous vous ennuyez ou pas que ça vous saoule. Dites-moi. 30 minutes, je trouvais que c'était plutôt pas mal parce que même en 30 minutes, on fait pas grand-chose, on n'avance pas énormément. Mais bon après si c'est un peu trop long, je peux diminuer il y a 20 minutes, ça peut se faire. Après dans l'ensemble, en ce qui est des pouces, ouais ça commence à... enfin ouais il y a quelques pouces donc sur la globalité de toutes les vidéos, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Voilà, c'est ce que le début, ça fait même pas... ça fait que quelques jours que je fais ça. Mais plus ça vous plaira et plus je serai content, tout simplement. Il fait mal lui. Pourquoi j'arrête mes attaques ? A cause du brouillard, vous pensez ? Oh lui je resseille un de de toute façon, les pièces après. Allez. Mais je crois que c'est ça, je crois que la brume fait baisser la précision des Pokémon pendant le combat. Donc me voilà bien baisser. Ah, voilà. Petite dernière ? Non, dommage. Après pour les vidéos aussi, je reviens souvent à ça parce que j'y cogite en même temps là. Voilà, peut-être que donc c'est une histoire de durée ou peut-être que c'est une histoire de de se dire que vous regardez les premières vidéos, ce qui prend quand même du temps puisque bon, vous regardez un épisode ou deux, vous avez déjà une heure qui est passée. Donc ça fait quand même pas mal. Et peut-être qu'après vous vous dites bah je fais une pause et puis qu'après vous pensez peut-être pas forcément à revenir, donc je sais pas, est-ce que c'est un manque de... Je sais pas. Je réfléchis beaucoup. Si vous avez des idées, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, après si mes vidéos vous plaisent, il reste toujours l'abonnement. Alors j'aime pas trop demander aux gens de s'abonner. Parce que je pars du principe que c'est instinctif quand on aime quelque chose. Moi quand j'aime une chaîne YouTube, je m'abonne parce que j'ai envie de voir la suite. Donc voilà, mais si les vidéos vous plaisent et que vous voulez voir un petit peu de temps en temps ce qui se passe, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Voilà, on va dire que ce sera l'épisode où je parle de mes pensées sur la chaîne. Je ferai pas ça à chaque épisode. Allez coucou ! Putain la merde ! J'aime pas du tout cette zone, j'espère qu'elle est pas très grande. Merguez, il est chaud bouillon là. Encore. Encore. Bon, fallait le tenter quand même. Mais ces Pokémon ont l'air d'être immunisés contre la brume. C'est un petit peu injuste. j'il est chaud bouillon. Natürlich. J'aime quand même la rhume. J'siche que vous êtes mes fréquents. Oui, je vous entительно. La béchin est une bouillante, si vous avez besoin d'être un petit peu Allez, dites moi que c'est fini, il en avait pas 15, voilà. C'est la saloperie ces petits ninjas. Donc, on était où ? On était là. Oh putain, encore quelqu'un. Celle-là, je peux pas l'esquiver. Allez, pas beaucoup de pokémons, ça devrait jouer. Ponyta. J'espère que c'est Lily. Ça, ça craint du boudin. On va être Pingu. Il est où, Pingu ? Il est là, Pingu. Ouh, il y a plus grand-chose, Pingu. Vas-y, écris. Oh ! T'es pas genre un Ponyta obèse, toi ? Et j'ai pas de super attaque au, quand même, avec lui, hein. C'est un petit peu abusé. Ah, c'est rare, hein, que l'intelligence artificielle retire. Oh, joli. Si même les dresseurs lambda se mettent à switcher, ça pue un peu. Et puis, je sais. Oh... Allez on tente une effagration On est des ouf et ça passe Et ça c'est cool Ah bah voilà En fait il suffit de demander les choses J'ai remarqué En fait je suis un peu deg Parce que dans le dernier épisode J'avais dit que dans le prochain épisode Donc celui-ci on attaquerait le lac Colère Finalement on l'a Enfin le lac Colère c'est ça le lac ? Ouais on va dire le lac tout court Je sais plus comment il s'appelle Et finalement bah là c'est la fin de l'épisode Et il ne sera toujours pas Donc je vous fais un petit peu des fausses joies Moi je me suis un peu déçu Parce que J'aimerais bien moi Mais c'est tellement bizarre de jouer à un jeu Et de ne pas savoir où on va Je me souvenais même plus J'ai tellement refait et refait les versions Certaines versions Que Bah après on avance en mode En mode Ouais Pilote automatique Faut que je les évite Oh la bûche Je pense que je vais zapper le multi-ex de Merguez parce que ça devient des puissants de ma team alors qu'il combat pas souvent. J'essaie de monter un peu Cadabra. D'ailleurs, il faut quand même que je me trouve un système pour avoir mon Alkazam. Parce que c'est frustrant. Alors vous m'excuserez, l'épisode sera un petit peu long. Je me suis fait avoir par le dresseur. Je voulais arrêter l'épisode. Je me suis fait couillonner. Allez, on va tester la bulle d'eau. Sinon, on renvoie les lits. Sous-titrage ST' 501 Oh, j'ai envie de mettre un coup Néo. On va sortir le quitte dérouillée un petit coup. C'est bien comme ça, ces cuir, elles vont faire paratonnerre. Paratonnerre. En parlant de paratonnerre, c'est encore des orages chez moi. Si ça coupe, c'est la fin de l'épisode. Mais je suis dans le tourner 1, là, dans la foulée. J'espère que cet orage va se calmer. C'est quand même dingue, on a vraiment un temps de merde. Il a de sacrées épaules, le cadavre, quand même. Je ne sais pas ce que c'est. Une armure, des coques. Rafale psy, génial. Allez. Oublier une capacité. Qu'est-ce qu'on peut oublier ? Un miracle, c'est quoi ? Ça permet de toucher un peu le cadavre avec le cadavre. Ah, ça peut être pratique. Ouais, bon, on trave, je n'utilise jamais. On trave, de toute façon. C'est sûrement une très bonne attaque, mais moi, je ne l'utilise jamais. C'est bon, on a fini ? Allez, super. Donc, du coup, je vais arrêter l'épisode, là. Je vais en tourner un dans la foulée. Je pense qu'on ne doit pas être loin de la ville. Et je pense qu'à la ville, le brouillard devrait quand même se dissiper un petit coup. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. C'était MacConnier Minou. Musclez-vous bien, portez-vous bien. A la prochaine. Bye, bye.